Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ma vie en Allemagne. Ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, en fait c'est la vidéo d'une autre youtubeuse qui habite en Allemagne dont la chaîne s'appelle Hallo Mario. Et ce week-end elle a sorti une vidéo sur ce qui lui manque de la France en tant qu'expatriée. Et j'ai regardé sa vidéo, j'avais un ou deux points communs avec elle, mais finalement je me suis dit, il n'y a pas tant de choses que ça qui me manquent, je suis vraiment heureuse en Allemagne et souvent on voit des vidéos en tant qu'expat, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui est moins bien et tout ça. Et moi j'avais envie de vous parler du côté positif, pourquoi j'adore vivre en Allemagne et qu'est-ce qui fait que j'aime l'Allemagne, que j'aime vivre ici. Du coup j'y ai un petit peu réfléchi ces deux derniers jours et j'ai fait une petite liste de mes choses préférées ici. Bon j'aimerais quand même déjà vous parler de la seule chose qui me manque vraiment quand j'ai réfléchi en France, c'est l'accès facile à la culture. Parce qu'ici bien sûr en Allemagne on a quand même accès à la culture, mais c'est pas dans ma langue maternelle. Donc c'est un petit peu bizarre pour moi, c'est pas pareil quoi. Donc l'accès à la culture en France, aller au cinéma facilement, aller au théâtre, aller dans une librairie ou à la bibliothèque et juste se poser pour lire, ça me manque un petit peu quand même, je dois l'avouer. Par contre dans sa vidéo, Marion parlait de la ponctualité, de la rigueur des Allemands comme un point négatif avec des très gros guillemets. Elle disait que ce qui lui manquait c'était qu'en France on pouvait faire des choses spontanément avec ses amis, dire « Ah bah je suis dans le quartier, viens on peut se voir si t'es dispo ». Et en effet en Allemagne ça se fait pas du tout. Mais alors moi c'est quelque chose qui ne me manque absolument pas. En fait j'ai jamais fait ça en France. Pour moi c'est impoli, encore une fois avec des très gros guillemets, c'est impoli de se présenter chez les gens, de dire « Ah viens on fait quelque chose » ou « Ah bah j'ai besoin que ce soit prévu ». Donc voilà, c'est mon petit côté allemand, la rigueur, la ponctualité, c'est quelque chose qui me plaît vraiment en Allemagne. Autre chose en ce qui concerne la vie de tous les jours, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais en Allemagne le végétarisme et le végétalisme c'est très facile. Il y a beaucoup de marques de produits végétaux qui sont allemandes et donc forcément c'est beaucoup plus facile ici. Que ce soit pour acheter des choses dans les supermarchés en grande surface ou en magasin bio, on trouve vraiment énormément de choses, évidemment selon les endroits, mais aussi pour sortir. J'étais à Paris il y a quelques mois, en novembre, vous l'avez peut-être vu avec le vlog, je vous mets le lien dans le petit « i ». J'étais à Paris il y a quelques mois, j'étais avec des amis, on était un grand groupe et on cherchait un resto où manger le midi. Et du coup j'ai regardé les cartes des restos en ligne et je cherchais quelque chose d'au moins végétarien quoi. Et ben j'ai eu énormément de mal à trouver du choix en végétarien. Et ne serait-ce que deux ou trois plats, mais il y avait... Mais même à Paris, enfin on cherchait à Paris, c'est la capitale de la France quoi. Même à Paris j'ai eu du mal à trouver à manger végétarien facilement. Au mieux il y avait un plat, deux plats grand maximum et surtout végétarien, même pas en rêve que c'était végétalien. Et c'était assez compliqué. Bon finalement on a fini par trouver quelque chose, mais ne serait-ce que regarder les cartes, c'est fou la différence quoi. Alors qu'ici en Allemagne, il y a toujours, mais toujours au moins deux ou trois plats végétariens et très très souvent ils proposent des choses vegan, végétaliennes. C'est très facile de manger vegan ici. Et puis il y a des restaurants vegan, végétariens, vegan à tous les coins de rue, dans toutes les villes quoi, enfin dans toutes les villes moyennes. Mais comme vous le savez peut-être en Allemagne, il y a énormément de grandes villes, villes moyennes, donc c'est très facile de manger végétalien ici. Ensuite autre chose, niveau administratif, financier, une chose que moi j'expérimente pas vraiment parce que j'ai un statut auto-entrepreneur ici, mais mon copain est salarié et donc ses impôts sont prélevés directement sur son salaire. Donc je sais que c'est quelque chose qui vient d'arriver en France, mais en Allemagne c'est établi depuis très très longtemps. Et franchement c'est très confortable de pouvoir se dire que l'argent que tu reçois à la fin du mois, il est pour toi, bon certes t'as encore quelques assurances à payer, des choses comme ça, ton loyer, mais il est pour toi, t'as pas de l'argent à mettre de côté pour pouvoir payer des impôts plus tard, dans quelques mois. Vous le savez peut-être aussi sur ce point, mais en Allemagne il y a énormément de vélos. C'est très très facile de circuler à vélo dans toutes les villes, et même dans les petites villes, dans les villages, il y a des pistes cyclables partout. Et le vélo est roi, on peut vraiment très facilement circuler à vélo, et c'est très pratique en fait, d'un côté bon c'est plus écologique que la voiture, c'est beaucoup moins cher parce qu'il n'y a pas d'essence à payer, il n'y a pas le garagiste à payer, donc évidemment si ton vélo a un problème, tu dois peut-être aller chez le réparateur acheter des pièces, mais ça revient beaucoup moins cher que la voiture. Et comme il y a des pistes cyclables partout, c'est très adapté, et on peut très facilement se déplacer à vélo en faisant ses courses, ou juste pour se balader, rejoindre des amis, aller d'un quartier à l'autre, c'est parfait. Et du coup, comme il y a beaucoup de vélos en Allemagne, le merchandising autour du vélo est assez développé, et on trouve des petits accessoires assez drôles, qui sont assez particuliers à l'Allemagne, qu'on ne trouverait pas en France. Bon, on a des sonnades, des protèges-salles de vélo pour protéger ta salle de la pluie, des choses comme ça, assez classiques, mais on voit régulièrement des gens, quand il pleut, avec une espèce de combinaison en caoutchouc, en plastique, qu'on met au-dessus de ses vêtements, pour se protéger de la pluie, et puis après quand on arrive là où on veut arriver, on enlève sa combinaison, et puis on est tout sec, c'est parfait. Il y a aussi des ponchos un peu plus classiques, en plastique, que tu mets pour te protéger de la pluie, et qui sont très très larges pour que tu puisses mettre tes mains sur le guidon. Du coup, voilà, c'est aussi un petit peu la découverte, un peu chaque jour, c'est très drôle. Par ailleurs, j'aime beaucoup aussi l'emplacement géographique de l'Allemagne, qui est un petit peu au centre de l'Europe, et c'est très pratique pour voyager. On peut aller très facilement en France, on peut aller très facilement dans les pays de l'Est. Il y a aussi beaucoup de grandes villes en Allemagne, donc si on veut prendre l'avion, il y a beaucoup d'aéroports qui sont disponibles. Bon, nous, on essaye de se calmer avec mon copain, actuellement, sur l'utilisation de l'avion. Et c'est super pratique, même à Brême, qui n'est pas une très très grande ville, c'est une ville moyenne, on a un aéroport. Certes, c'est un petit aéroport, mais on a un aéroport. Sinon, il y a celui de Hambourg, qui est juste à côté. Quand on est allé à Bristol pour Nouvel An, on a fait 3-4 heures de bus, et on était à l'aéroport de Cologne. C'est génial. Et puis, si on ne veut pas utiliser l'avion, comme nous, on essaye de le faire maintenant, il y a le train. Et tu peux aller partout en Europe en train. Enfin, c'est génial. Tu peux emmener ton vélo, encore une fois, et tu peux finir ton voyage avec le vélo une fois que tu as passé la frontière, par exemple. Pour ce qui est de ce que moi, j'aime en Allemagne, un dernier point qui ne me concerne pas encore vraiment, mais qui, dans quelques années, sera un gros plus, c'est la place à la parentalité. Je ne connais pas encore tous les détails, parce que je n'ai pas encore d'enfants, et donc ce n'est pas une chose à laquelle je me suis vraiment intéressée, mais je sais que les congés parentaux sont très très généreux en Allemagne, et autant pour le père que pour la mère. Il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'en Allemagne, en tout, on a droit à 3 ans de congés parentaux, et ces 3 ans sont partageables entre les deux parents. C'est-à-dire que si, par exemple, la maman, au bout de 6 mois, elle veut retourner travailler, et bien le papa, il a encore 2 ans et demi de congés parentaux à prendre, et ce n'est pas un problème en Allemagne, c'est assez bien vu, j'ai l'impression. Donc c'est très souple, c'est très généreux, et ça laisse vraiment une place à la parentalité et à la famille. Un dernier point qui concerne plutôt mon copain, enfin, c'est mon copain qui m'en a parlé, parce que je lui ai demandé un petit peu son avis, et lui me disait, entre autres, parce qu'il est d'accord avec tout ce que je vous ai dit, mais il voulait rajouter le respect. Il trouve qu'en Allemagne, les gens sont beaucoup plus respectueux des autres, que ce soit dans tous les domaines, au travail, au volant, dans la rue, dans les restaurants, dans les commerces. Voilà, les gens sont vraiment respectueux, et je dois dire que je suis plutôt d'accord avec lui. Voilà, c'était les 6-7 choses que moi j'adore en Allemagne, qui font que l'Allemagne est un pays que j'adore, et dans lequel je veux rester vivre. Alors évidemment, comme dans tous les pays, il y a aussi des inconvénients dont je ne vous ai pas parlé dans cette vidéo, et j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, je vous ai notamment parlé de la conduite en Allemagne, je vous le mets dans le petit i. Mais, en conclusion, je dois dire que la France ne me manque pas. Ça changera peut-être d'ici quelques années, peut-être qu'on aura envie de revenir en France, pour une raison ou une autre, mais pour le moment, on est bien en Allemagne, on reste en Allemagne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura permis de découvrir un petit peu l'Allemagne, si vous ne connaissez pas vraiment. Si vous voyez d'autres points positifs, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certaines choses que j'ai dites, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je les lirai et j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, ou une très belle soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je suis, j'essaye en tout cas d'être assez active, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !